L'armée israélienne étend ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Elle prépare une offensive au centre du territoire et demande aux résidents d'Al-Burich d'évacuer vers le sud. D'autres Palestiniens déplacés, forcés hors de leur maison, contraints à des conditions de vie précaires. Ils crèvent de faim, disent représentants du Programme alimentaire mondial. L'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile, la nourriture manque, les Gazaouis font ce qu'ils peuvent pour survivre. Devant l'aide humanitaire insuffisante pour combler les besoins à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant l'acheminement à grande échelle d'aide humanitaire. La résolution, longuement négociée, ne réclame pas de cessez-le-fuit immédiat, car les Américains y auraient à poser leur veto, mais celles-ci demandent plutôt de créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. Mais ils s'abstiennent en raison de l'absence de condamnation du Hamas. Y compris les violences sexuelles qu'ils ont utilisées pour déshumaniser et terroriser leurs victimes. Il est incompréhensible que ce Conseil n'ait toujours pas pu le faire. Pour le secrétaire général de l'ONU, la résolution ne va pas assez loin. Ils demandent maintenant à Israël de ne pas faire obstacle à l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles.